Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On trouve des araignées dans presque tous les coins du monde. Avec plus de 45 000 espèces connues, de taille variable, elles habitent des habitats divers, des forêts tropicales d'Amérique du Sud, aux dunes de sable d'Australie et même dans nos propres maisons. Bien que de nombreuses araignées soient inoffensives pour l'homme et même bénéfiques pour l'écosystème en régulant les populations d'insectes, quelques centaines d'espèces connues peuvent être potentiellement dangereuses. Aujourd'hui, nous vous présentons 25 rencontres avec des araignées qu'il vaut mieux éviter. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 25 Dans un monde où l'inhabituel devient parfois la norme, 2021 a dépassé toutes les attentes avec un phénomène qui a fait froid dans le dos même aux Australiens les plus endurcis. Après un déluge de pluie, une mer inquiétante d'araignées a émergé, rampant de la terre saturée à la recherche désespérée d'un refuge. Ces araignées ont trouvé le réconfort en formant une gigantesque et effrayante toile qui s'étendait sur tout le continent, de la cime des arbres luxuriants au panneau de signalisation familier. Cette vidéo, enregistrée en Nouvelle Galle du Sud, révèle l'ampleur réelle de cette pluie d'araignées. Lorsque les inondations ont ravagé la côte Est, tout le monde n'a eu d'autre choix que de fuir. Le monde extérieur s'est alors transformé en un royaume d'araignées. Un autre habitant courageux a montré comment la clôture de son jardin était devenue presque invisible sous un tapis d'araignées. Numéro 24 Imaginez ceci, vous êtes bloqué dans la nature sauvage de la République dominicaine, entourée par la beauté sereine de Crousset des Rio Verde. Mais soudain, vous êtes dérangé par une rencontre terrifiante avec une araignée géante. Sortie de nulle part, l'araignée colossale est apparue, courante à une vitesse qui a fait bondir votre cœur. Mais il ne s'agit pas d'une araignée ordinaire, mais d'un spécimen gigantesque qui semble tout droit sorti de vos cauchemars. Les touristes britanniques dans leur Jeep sont désemparés lorsque leur véhicule refuse de démarrer. Et de l'herbe haute surgit une araignée massive, curieuse et sans peur, qui s'avance vers les touristes. La République dominicaine, connue pour sa riche biodiversité, abrite plusieurs espèces d'araignées, dont certaines sont parmi les plus grandes du monde. La plus remarquable d'entre elles est la tarantule géante d'Hispaniola, la plus grande des Caraïbes, dont les pattes peuvent atteindre près de 20 cm. Ces créatures poilues, connues pour leurs couleurs éclatantes, sont une merveille à contempler, à bonne distance bien sûr. Bien que l'araignée de la vidéo ne présente pas de danger immédiat, son apparence suffit à faire frissonner même les plus courageux. Numéro 23 Dans le monde mystérieux des arachnides, il existe une créature qui étonne même les amateurs de nature les plus chevronnés, l'araignée fouetteuse. Cette étonnante créature, qui n'est ni une véritable araignée ni un scorpion, a la particularité d'être décrite par le National Géographique comme une honne araignée dotée de pinces munies de dents acérées. Un groupe de chercheurs, poussés par la curiosité, a décidé de mener une expérience fascinante. Ils ont pris une araignée fouetteuse, l'ont placée à 10 mètres de son arbre d'origine et l'ont observée. L'objectif était de voir comment cet être extraordinaire retrouverait son chemin. Il s'en est suivi une étonnante démonstration d'orientation et d'instinct de survie. Les araignées fouetteuses vivent dans des endroits sombres et humides comme les grottes et les forêts tropicales. Leur paire de pattes avant s'est transformée en longues antennes en forme de fouet qu'elles utilisent pour détecter leurs proies, explorer leur environnement et communiquer. Mais l'aspect le plus frappant de ces créatures est sans doute leur technique de chasse. Elles utilisent leurs antennes, qui ressemblent à des pinces, pour capturer leurs proies ou les déchiqueter avec une efficacité redoutable. Numéro 22 Imaginez une promenade paisible dans une zone boisée, le silence n'étant interrompu que par le doux bourrissement des feuilles. Mais voilà qu'apparaît un spectacle inhabituel, un arbre qui semble recouvert d'une épaisse couche de poils. La curiosité prend le dessus, et vous décidez d'aller voir de plus près ce phénomène étrange. L'homme dans la vidéo ramasse une petite brindille pour voir ce qu'est l'arbre poilu, et se rend vite compte qu'il s'agit de milliers d'araignées. Cet arbre a été découvert quelque part dans l'état de Guerrero, au Mexique. Cet état est connu pour la diversité de ses paysages, allant des côtes aux montagnes, ce qui constitue un habitat idéal pour diverses espèces d'araignées. Si la plupart des araignées du Guerrero sont inoffensives pour l'homme, certaines espèces comme la veuve noire ont une morsure potentiellement dangereuse. Ces araignées sont passées maîtres dans l'art du tissage, et utilisent la soie pour créer des toiles complexes, servant de pièges pour des proies peu méfiantes ainsi que d'abris. Ces structures de soie, bien que délicates, s'accumulent au fil du temps, en particulier dans les zones où les araignées prospèrent. Numéro 21 Cette personne est entrée dans sa chambre et a soudain vu une ombre rampée sur le mur. Il a d'abord été terrifié, mais en y regardant de plus près, il s'est rendu compte qu'il y avait une araignée gigantesque dans le coin de la pièce, et pas n'importe quelle araignée. Cette créature est aussi grosse qu'un chien, et ses pattes s'étendent comme des branches. Il s'agit de la fameuse araignée, « Quittez votre maison aussi vite que possible ! » Une créature si effrayante qu'à sa seule vue, il est temps de faire ses valises. Cette araignée aurait été trouvée quelque part à Trinité et Tobago, un pays des Caraïbes situé au large des côtes du Venezuela. Il s'agit d'une tarantule à chevron de Trinité, qui appartient à la famille des araignées tisseuses d'orbe. Mais ce n'est pas seulement leur apparence qui intrigue. Elles sont passées maîtres dans l'art de tisser des toiles, créant des structures en forme de cônes pour piéger des proies qui ne se doutent de rien. Elles sont spécialisées dans la chasse aux insectes volants, et leur attaque est aussi rapide qu'impitoyable. En un éclair de soie, elles immobilisent leurs proies, puis la dévorent d'une morsure mortelle. Quelle serait donc votre réaction en voyant ce monstre dans votre chambre ? Pour beaucoup d'entre nous, la réponse est relativement simple, courir. Numéro 20 Imaginez que vous êtes en voiture et que vous vous rendez à une fête d'anniversaire, mais avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouvez dans une scène de film d'horreur. Dans cette vidéo, nous voyons une famille australienne assise dans sa voiture, lorsque l'un d'entre eux aperçoit soudain une grosse araignée rampant à l'intérieur de la voiture. Cela déclenche immédiatement une vague de panique. Des cris remplissent le petit espace tandis que la famille, piégée dans son véhicule, est confrontée à son pire cauchemar. Dans une autre vidéo, une Australienne rentre seule chez elle, concentrée sur la route, lorsqu'elle aperçoit un mouvement du coin de l'œil. Au lieu de s'arrêter, elle continue à conduire, paralysée par la peur et le cœur battant la chamade. Sur le plafond de sa voiture, se trouvait une énorme et terrifiante araignée. Pendant 20 minutes, elle continue à conduire tandis que son passagère indésirable erre au-dessus d'elle. Numéro 19 Malheureusement, on ne sait pas grand-chose de cette vidéo, mais on y voit un homme tenant une caméra et apercevant quelque chose de grand et de terrifiant dans un trou dans le sol. Si cela se passe près de chez vous, vous aurez probablement très peur, car qui sait combien d'autres araignées pourraient s'y trouver. Dans la vidéo, la personne essaie de toucher l'énorme araignée à un moment donné, et on peut la voir s'éloigner lentement. Dans les commentaires, certains affirment que la créature n'est pas une araignée, mais un crabe, plus précisément un crabe des cocotiers. Les crabes sont les plus grands anthropodes terrestres du monde. On les trouve principalement sur les îles des océans indiens et pacifiques, notamment en Australie, en Indonésie, au Japon et aux Philippines. À votre avis, qu'est-ce que cette personne a photographié ? S'agit-il d'une araignée géante ou d'un crabe de cocotier ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 18 Il s'agit de Tom Buchanan, un jeune Australien qui a battu le record du plus grand nombre d'araignées sur son corps en 2005. Oui, vous avez bien entendu. La plupart des gens ne voudraient pas vivre une telle expérience, même dans leur pire cauchemar. Mais Tom a volontairement laissé 125 araignées néphilas rampées sur son corps, ce qui lui a valu une place dans le Guinness World Records. Cependant, un autre homme est allé encore plus loin. Daniel Jovanowski a fait marcher 200 tarantules roses du Chili sur son corps pendant 30 secondes à la télévision italienne. La simple idée vous donne probablement la chair de poule. Il a participé à l'émission de télévision Low Show Day Record, célèbre pour ses tentatives de records bizarres et extraordinaires. Ce moment n'était pas seulement une épreuve de courage, mais aussi un aperçu fascinant de l'esprit humain et de ce que quelqu'un est prêt à faire pour la célébrité. Numéro 17 Cet Australien cherchait l'interrupteur de la lumière lorsqu'il est soudainement tombé sur un nid d'araignées chasseuses. Mais ce n'est pas tout. Il a découvert encore plus de choses. En regardant de près, on pourrait voir derrière le nid d'araignées une gigantesque mère araignée qui gardait probablement son nid. Ces araignées ne construisent pas leur nid comme on pourrait s'y attendre. Elles choisissent plutôt des endroits surprenants comme les murs ou les cadres de porte. Normalement, elles préfèrent les cachettes naturelles comme l'écorce d'arbres, les feuilles ou les rochers. Mais elles utilisent aussi astucieusement les structures construites par l'homme. Après la ponte, la femelle reste généralement près du sac d'œuf pour le garder et le protéger jusqu'à l'éclosion des bébés araignées. Pendant cette période, elle peut réagir de manière agressive à toute menace potentielle à proximité du nid, y compris les humains. C'est alors que vient le pire. Après l'éclosion des bébés araignées, ceux-ci se dispersent du nid et partent chacun de leur côté à la recherche de leurs propres cachettes et terrains de chasse. Numéro 16 Dans la vidéo suivante, nous voyons des personnes faire une promenade en bateau lorsqu'elles rencontrent soudain quelque chose d'effrayant. Cet incident a été filmé à Samara, une ville de Russie située à près de 1000 km à l'est de Moscou. La rivière Samara se jette dans la Volga, le plus long fleuve d'Europe avec une longueur de près de 3530 km. Alors qu'ils s'approchaient du pont, ils ont rencontré une araignée mutante d'environ 2 mètres de long reposant sur le côté du pont. Malheureusement, on ne sait pas si cette araignée est réelle ou non. Mais pouvez-vous imaginer que cette rencontre ait eu lieu la nuit ? Dans la faible lumière, on pourrait presque croire qu'il s'agit d'une créature d'un autre monde. Cependant, alors qu'ils continuent à naviguer, ils se rendent compte qu'il y a plusieurs grosses araignées sur le pont. C'est le genre de rencontre qui les marquera pour longtemps, surtout si vous avez peur des araignées. Numéro 15 Le parc australien des reptiles est connu pour son programme de traite du venin. La traite consiste à extraire soigneusement le venin des araignées de manière contrôlée et sûre. Il s'agit de stimuler doucement l'écrou de l'araignée pour libérer le venin, qui est ensuite recueilli en vue d'une utilisation ultérieure. Le venin obtenu est utilisé pour la production d'antivenins. L'antivenin est un traitement qui contient des anticorps spécifiques capables de neutraliser les effets du venin lorsqu'il est administré aux personnes mordues. Il s'agit d'une thérapie qui permet de sauver la vie des personnes mordues par des araignées et des serpents venimeux. Ainsi, bien qu'il puisse sembler un peu étrange de traire ces créatures mortelles, il s'agit en fait d'un acte qui sauve des vies. Chaque morceau de venin recueilli contribue à la création du précieux antivenin qui peut être utilisé en cas d'urgence. Numéro 14 Voici une raison pour laquelle vous devriez toujours et je dis bien toujours regarder sous les toilettes, en particulier dans les toilettes publiques. L'incident suivant s'est produit dans un restaurant où il s'avère que les araignées, comme beaucoup d'autres créatures, ont besoin d'eau pour survivre. Les salles de bain, en particulier celles où l'humidité est élevée, peuvent attirer les araignées à la recherche d'une source d'eau. Les salles de bain comportent souvent des endroits cachés ou non dérangés, tels que des coins, des armoires ou sous le siège des toilettes où les araignées peuvent trouver refuge. Ces zones constituent un environnement sûr et isolé où les araignées peuvent se reposer et construire leur toile. Les araignées sont des prédateurs naturels et s'attaquent souvent aux insectes. Les salles de bain, surtout si elles ont des fenêtres ou des ouvertures, peuvent attirer les insectes comme les mouches, les fourmis ou les moustiques. Les araignées peuvent donc être attirées par la salle de bain pour capturer ces insectes. Numéro 13 Imaginez ceci. Vous vous promenez dans la forêt et vous tombez soudain sur un objet étrange qui ressemble à une porte et qui est posée sur le sol. Très curieux, vous décidez de taper dessus avec un bâton et soudain, une araignée en sort. Il s'agit d'araignées à trappe. Ces maîtres architectes du monde des araignées construisent des abris ingénieux dans le sol avec une trappe. Les abris, tapissés de soie, sont dotés d'un tunnel vertical menant à une chambre où réside l'araignée. Mais ce n'est pas n'importe quelle porte, c'est une trappe et c'est là que la vraie nature de ces araignées apparaît au grand jour. Ce sont des prédateurs embusqués qui attendent dans leurs abris les vibrations des insectes ou des petits invertébrés qui passent sans méfiance. Ainsi, au moindre mouvement, elles jaillissent et s'emparent de leurs proies. Numéro 12 Dans cette vidéo, on voit une araignée géante mangeuse d'oiseaux de la forêt amazonienne dévorer un opossum. Cependant, il est très peu probable que les araignées s'attaquent aux opossums car ceux-ci sont généralement beaucoup plus grands que les proies que les araignées chassent habituellement. Ces araignées se nourrissent principalement d'insectes, d'araignées plus petites et parfois de petits vertébrés comme les lézards, les oiseaux et les rongeurs. Il existe des cas documentés où ces araignées ont capturé des proies aussi grosses que des rats marsupiaux dans la forêt amazonienne. Dans cette vidéo, nous assistons à un moment extrêmement rare où l'araignée parvient à maîtriser et à consommer un opossum. Ces araignées sont très bien adaptées à leur environnement et ont développé des stratégies de chasse uniques pour attraper leurs proies. Elles peuvent également atteindre une longueur de corde de 10 cm et une envergure de patte de 28 cm. Alors la prochaine fois que vous vous aventurerez dans la forêt amazonienne, gardez les yeux ouverts, on ne sait jamais quelles créatures on peut rencontrer. Numéro 11 Un homme du nom de David Wheat, accompagné de ses enfants, est tombé sur un grand nid d'araignées à longues pattes quelque part dans les bois. Ces araignées sont connues pour leurs pattes délicates et grêles, souvent beaucoup plus longues que leur corps. Mais voici un fait intéressant. Elles n'ont pas de glandes à venin et utilisent principalement leurs longues pattes pour sentir leur environnement et capturer leurs proies. Cependant, David a décidé de mettre la main dans le nid sans crainte et en a sorti un tas d'araignées au repos qu'il a jetées sur le sol. Malgré leur apparence effrayante, ces araignées sont en fait incapables de mordre ou de faire du mal. Mais la question demeure, combien d'argent faudrait-il pour que vous mettiez votre main dans un nid d'araignées ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 10 Les tarantules sont les plus grandes araignées du monde et peuvent facilement recouvrir tout votre visage. Avec pas moins de 900 espèces, elles varient en taille, mais la plupart ont une longueur de corps d'environ 8 cm et une envergure de pattes pouvant aller jusqu'à 28 cm. La tarantule mangeuse d'oiseau goliathre emporte toutefois la palme avec une envergure de pattes pouvant atteindre 30 cm. Ce sont des créatures impressionnantes, aux corps robustes, aux pattes poilues et aux crocs impressionnants. Elles utilisent leur venin non seulement pour immobiliser leur proie, mais aussi pour se défendre. Certaines espèces comme l'araignée errante brésilienne ont un venin particulièrement puissant qui peut provoquer de graves réactions. D'autres relèvent leurs pattes avant de manière menaçante, mais mordre est généralement leur dernier recours. Numéro 9 C'était une journée ordinaire pour Jackson Landers, rédacteur au New York Times, jusqu'à ce qu'une rencontre avec une veuve noire vienne bouleverser sa vie. Tout a commencé lorsqu'il a enfilé sa botte. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'un invité indésirable se trouvait à l'intérieur. Il a décrit la morsure comme subtile, juste une piqûre, mais les conséquences ont été tout autres. En un rien de temps, il s'est retrouvé dans un fauteuil roulant, en route pour les urgences, et son corps s'est rebellé contre le venin neurotoxique qui coulait dans ses veines. Cette veuve noire n'était pas n'importe quelle araignée, il s'agissait d'une veuve noire du sud, réputée pour la puissance de son venin. La morsure d'une telle araignée n'est pas une plaisanterie. Le venin, un cocktail de diverses toxines, attaque le système nerveux, entraînant toute une série de symptômes. Si vous vivez dans une région où l'on trouve ces araignées, vérifiez toujours vos chaussures avant de les enfiler. Numéro 8 La personne suivante était chez elle, regardée le plafond, et a vu un nid d'araignées avec une gigantesque araignée mère derrière. Elle a eu la peur de sa vie et s'est soudainement retrouvée dans une scène tout droit sortie d'un jeu vidéo. Ce qui est effrayant, c'est la gigantesque araignée qui semble être la mère de toutes les araignées cachées dans l'ombre de sa toile, entourée d'une mère de sa progéniture. Imaginez que vous soyez cette personne et que vous rencontriez cela dans votre maison. Bien que cela semble tout droit sorti d'un cauchemar, il y a une autre facette à l'histoire. Ces araignées chasseuses, aux couleurs et aux motifs variés, jouent un rôle crucial dans l'écosystème. Ce sont des héros qui aident à contrôler la population de divers parasites, tels que les cafards ainsi que les mouches. Ainsi, aussi terrifiantes qu'elles puissent paraître, ces araignées sont en réalité des alliés dans notre vie quotidienne. Numéro 7 Il s'agit du légendaire Jibafofi, une créature mythique qui habiterait les danses forêts tropicales de la République du Congo et d'autres régions d'Afrique centrale. Le Jibafofi, mieux connu sous le nom d'araignée géante congolaise ou d'araignée fossile vivante, est entouré de folklore et de mystères. Cette araignée géante, plus grande qu'un humain adulte aurait une envergure d'environ 1,8 mètres ou plus. Son nom, qui signifie araignée géante dans la langue locale Bantoo, évoque une créature si terrifiante qu'elle semble tout droit sortie d'un film d'horreur. Selon les légendes locales et les témoignages, la Jibafofi construit d'énormes toiles complexes entre les arbres et est connue pour son comportement agressif. Cette créature nocturne chasse dans l'obscurité, capturant de petits animaux, y compris des oiseaux et des mammifères. Mais cette créature existe-t-elle vraiment ou s'agit-il simplement d'une araignée chasseuse de très grande taille ? Les avis sont partagés, mais une chose est sûre, l'idée du Jibafofi en terrifie bien plus d'un. Numéro 6 Yvette Datt est ministre de la Santé du Queensland en Australie. Lors d'une conférence de presse, elle a senti quelque chose ramper sur sa jambe. Alors que toutes les caméras sont braquées sur elle, elle reste étonnamment calme. Une énorme araignée de chasse était en train de grimper sur sa jambe, inconsciente ou indifférente à la gravité de la situation. Avec un mélange de stupéfaction et de légère inquiétude, elle s'est exclamée. « Quelqu'un peut-il enlever cette araignée s'il vous plaît ? » Des rires, de la sympathie et de la curiosité s'emparent alors de l'endroit, tandis que tout le monde observe le déroulement de la situation. L'araignée de chasse, connue pour sa taille et son agilité, a interrompu temporairement le point de presse. Pendant que la femme recevait de l'aide, l'araignée s'est rapidement échappée. Numéro 5 Imaginez l'horreur d'entrer dans une chambre et de découvrir qu'elle est devenue un lieu de reproduction pour une masse d'araignées de chasse qui se tortillent. C'est ce qui est arrivé à une famille australienne où ces araignées ont décidé que la chambre à coucher était l'endroit idéal pour accueillir la nouvelle génération. Les araignées chasseuses, connues pour leur taille et leur rapidité impressionnante, sont très répandues en Australie. Elles chassent activement, ce qui signifie que chacune de ces petites araignées issues d'un seul sac d'œuf est maintenant partie à l'aventure dans votre maison. Un sac d'œuf peut contenir des dizaines voire des centaines d'araignées. Bien que l'idée seule suffise à vous donner la chair de poule, ces araignées ne sont heureusement pas agressives. De plus, elles préservent votre maison d'autres parasites indésirables. Cependant, elles sont plus intéressées par la capture d'insectes que par vous. Numéro 4 Un couple australien est rentré chez lui après une soirée et a vu sur sa fenêtre une araignée aussi grosse qu'un chat. Même leur chat, qui est habituellement le chasseur de la maison, a reculé de peur. Pourtant, cette araignée gigantesque n'est pas un spectacle ordinaire. Les araignées de chasse, à la fois admirées et redoutées, sont des grimpeurs hors pair incroyablement rapides et peuvent facilement naviguer sur les surfaces verticales et les plafonds. Et maintenant, dans cette maison, il semble que l'araignée ait revendiqué son nouveau domaine, ne laissant au couple d'autres choix que de fermer hermétiquement toutes les entrées possibles. Ironie du sort, malgré leur apparence terrifiante, les araignées chasseuses sont souvent considérées comme des porteuses de chance dans le folklore australien. Elles sont connues sous le nom de Shed Spiders ou Garden Spiders et sont appréciées parce qu'elles aident à contrôler la population d'insectes. Numéro 3 Un youtubeur nommé Whitey Exotics s'intéresse aux animaux exotiques, en particulier aux tarantules, aux invertébrés, aux reptiles et aux amphibiens. Il est fasciné depuis toujours par la diversité du monde naturel et s'intéresse particulièrement aux arachnides et aux insectes. Dans cette vidéo, il tente d'attraper une tarantule venimeuse qui s'est échappée de son enclos situé dans l'une de ses chambres. Selon l'homme, cette araignée est l'une des plus dangereuses au monde, il doit donc être très prudent. Comme on peut le voir, il apporte un conteneur pour essayer de capturer l'araignée, mais cela ne se passe pas comme prévu. Espérons qu'il parviendra finalement à capturer l'araignée en toute sécurité. Numéro 2 Dans la vidéo suivante, un homme originaire de Russie se réveille et alors qu'il regarde par sa fenêtre, il voit soudainement une araignée gigantesque escalader l'immeuble en face de lui. Ce moment incroyable s'est déroulé en juillet 2014 et grâce à lui qui a saisi son appareil photo, nous en avons la preuve. Ce qui l'a capturé est vraiment stupéfiant. Une araignée gigantesque se frayant un chemin à travers un bâtiment si grande qu'elle semblait s'être échappée d'un monde préhistorique. Il y a des millions d'années, à différentes périodes de l'histoire de la Terre, les animaux, y compris les serpents, étaient beaucoup plus grands que leurs homologues modernes. Ces proportions gigantesques étaient rendues possibles par l'abondance des sources de nourriture et une atmosphère riche en oxygène qui permettait aux animaux d'absorber plus d'énergie et de conserver un corps plus grand. Mais que mangerait une araignée de cette taille dans le monde moderne ? S'attaquerait-elle à de gros animaux ou dévorerait-elle de petits véhicules en une seule bouchée ? Si la réponse à cette question reste un mystère, elle ouvre une discussion fascinante. Numéro 1 La personne dans cette vidéo a rencontré une araignée dans sa maison et a pensé que ce serait une bonne idée d'écraser l'araignée avec son balai. Pourtant, elle n'aurait pas dû le faire. Après avoir écrasé l'araignée, des centaines de petites araignées ont soudainement émergé. Ce phénomène est connu sous le nom d'explosion d'araignée et se produit lorsque la mère araignée, en l'occurrence une araignée louve, est écrasée. Cela permet à tous les bébés araignées qui se trouvent sur son dos de se disperser. Après l'accouplement, la femelle araignée louve transporte ses oeufs dans un sac de soie attaché à son abdomen. Lorsqu'ils sont prêts à éclore, ils restent dans le sac jusqu'à ce qu'ils atteignent leur premier stade. Une fois qu'ils ont mué, ils grimpent sur le dos de la mère. La mère araignée assure la protection et le transport de sa progéniture en lui permettant de se déplacer sur son corps. Avez-vous peur des araignées ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine !